Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre aventure en Irlande, en tactique avec Xalorian, salut Xalo Comment ça va tout le monde ? Ça va super, et on était à deux doigts d'attaquer l'Angleterre Avec un chat franchement défavorable au niveau des pronostics, parce que je le rappelle nous sommes en live Quand ils ont vu que la France avait rejoint, ils ont changé un peu d'opinion A la base c'était pas déclarer la guerre, mais là c'est qu'on a pas déclaré la guerre, c'est l'Ecosse qui l'a fait C'est pas comme si on avait le contrôle là dessus non plus, il l'a remarqué Mais on avait l'intention de le faire de toute façon, genre littéralement au même moment ou presque Ce sont des anglo-sceptiques moi je dis Allez c'est parti On traverse le trait, on a même 2000 troupes de plus grâce à Ulster, on a le meilleur général de tout Je pense qu'on veut essayer de faire des avancées pour être le leader des bastons Pour avoir le plus de prestige et le plus de score de guerre possible 23 000 troupes quand même Ouais mais il faut absolument qu'on rejoigne l'armée On est défensif présentement, est-ce qu'on veut se la jouer défensif ou on veut se la jouer offensif et changer notre type de troupe ? Bah on va peut-être pas changer le type de troupe alors qu'on est actuellement Non non c'est ça pas tout de suite mais Là comme ça tout de suite je le sens pas trop On fait quoi ? On avance ? Ouais 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 mais ils vont venir chez nous ces cons là aussi Non ? Oui possiblement Quoi qu'il ne peut pas traverser Oh un héritier ! 3 4 2 3 4 2 C'est pas mal ? Ouais c'est quand même pas si mal, alors on fait un petit tirage au sort peut-être qu'est-ce qu'on va faire ? Ouais je suis assez d'accord un petit tirage au sort pour savoir qui sera notre héritier Ouais il faut bien il faut bien Regardez ça on va rouler Napoléon 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 Ils ont ajouté un petit bouton pour changer le nom aléatoirement ? Ouais ouais Turlouch, sérieux ? Turlouch c'est classe hein Bon petit tirage au sort 3 2 1 Petrocorien, félicitations à toi Petrocorien ? Petrocorien Ok Voilà Pas moi je veux pas mourir Ça va plus être toi par contre hein Si c'est que t'écrives Même si tu dis pas moi Moi je m'en fous Si tu gagnes tu gagnes Bon On peut plus améliorer les relations avec le Portugal On ramène les diplomates Ensuite on a Bon C'est notre rival aussi l'anglais hein Faut pas oublier ça Ça va nous donner de la projection de puissance aussi Ça devrait Oh les bateaux français sont là Bah tiens on va aller bloquer ce coin du coup Est-ce qu'on va euh On a quand même une super flotte avec les français là Quand on regarde ça Si on combine nos flottes ensemble avec l'Ecosse et tout Il y a moyen de massacrer la flotte de l'Angleterre en fait Ouais 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 Il y a moyen oui Bien sûr qu'il y a moyen Euh Si on traverse actuellement sur euh Derbyshire On pète 2000 troupes non ? Ouais mais je suis en train Enfin on est en train de faire un petit siège aussi là Euh Sans grand euh Et puis faut absolument qu'on reprenne euh Comment ? Lancashshire Il faut lui laisser dessiéger pour qu'on le prenne pour nous en fait Hum hum Ah putain des Brémois Ha 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 Bon on veut peut-être aller directement Où est-ce qu'il va ? Sur Gwynedd Parce que Gwynedd et Glamourshire c'est deux euh Ouais mais on peut pas Enfin je veux dire il y a le siège quoi En tout cas Je sais pas du tout où aller en fait du coup Je pense qu'on patiente à Derbyshire Parce que je vais faire un truc déjà Ok il y a une cavalerie qui va arriver à Yorkshire dans quelques éthiques Si on va avoir un petit peu de score de guerre gratuite Ouais attends attends Laisse moi 4000 hommes 3000 hommes Euh 3000 hommes ouais En fait je vais aller euh euh Siéger le euh Comment les deux provinces Qu'il nous faut En passant par la mer En passant par la mer Et puis je te laisse les 10 000 autres si tu veux euh Péter du euh Du cavalier comme ça Fé y a quand même 28 000 hommes Là haut parce que bah 24 février on arrive le 26 On va les rater merde je pense Bah il y a une petite croix Ah bon Ouais ça aurait été étonnant On va se rester alerte Euh si Lancashire se dessiège On va essayer de la prendre Mais je pense que ça va jamais se dessiéger malheureusement Parce qu'on va faire tomber le fort éventuellement On va voir Yorkshire est tombé en plus Alors que bah il y avait pas de ménance Donc euh Euh Perdre 10 en légitimité Ah bah Ou perdre 35 en points de euh Administratif ça me fait chier Ouais c'est clair Allons-y pour la légitimité Qui était déjà pas euh Pas joyeuse joyeuse mais bon C'est pas grave C'est sûr qu'on va aller sur Londres C'est sûr qu'on va aller sur Londres On veut entamer le siège de Londres nous-mêmes En attendant C'est parce que ce que je vais faire en fait c'est C'est Je vais aller direct sur Londres avec 5000 troupes Parce que de toute façon il y a aucune troupe ennemie dans le coin Ouais 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 on split ça Ouais ouais on split ça Même quantité de navires lourds que Que l'Angleterre est plus de galère Donc on devrait gagner une baston navale en théorie Bah c'est sûr que des anglais ont des superbes bateaux de ouf mais Ok parfait donc moi j'ai pris ce qu'il fallait qu'on prenne A notre compte du côté euh Du côté gauche là Ah attention il y a 2000 hommes qui arrivent Bah je peux pas traverser là ils sont le fort bloc actuellement donc euh Je vais prendre ça lentement mais sûrement Prendre tous les petits territoires autour sur lesquels je peux me déplacer Et euh s'assurer qu'on ait le siège Ouais si on pouvait prendre l'Ombre Ce serait complètement épique Moi je m'occupe de les faire chier C'est quelque chose que d'habitude je fais assez bien Avec une unité je vais aller prendre Cornouailles Le fort écossais c'est longtemps ouais encore à moins 42% On a presque fait tomber le fort anglais Euh pourquoi tu mets pas tout sur l'Ombre on est pas en mesure de L'idée je voulais oui là oui mais je voulais si j'ai tous les trucs au tour avant Dont les phares etc qui ont pas de maintenance puis euh Attention il y a 2000 hommes qui t'arrivent dessus là Là actuellement on a pas assez malheureusement pour entamer le fort on va avoir besoin de soutenir l'Ecosse Mais si on a des troupes de base sur les phares actuellement c'est nous qui va avoir le contrôle du siège même si l'Ecosse C'est genre assez vite maintenant Qu'est-ce que tu penses de Humm 32 000 troupes ils ont fait tellement de mercenaires Non c'est Brem Comment il fait des allers retours Ah d'accord Mais c'est pas grave c'est trop tard de toute façon Ouais c'est clair C'est trop tard La flotte vient de se faire exploser par la flotte écossaise aussi d'ailleurs Ouais Celle de Brem Donc eux déjà ils ne débarqueront jamais Si on veut avoir le plus de scores de guerre possible on veut pas poster au moins quelques troupes à Amshire Pour éviter que ce soit l'Ecosse qu'il a fait lui Mais c'est un con Ah non il a pris euh Ah c'est clair que c'est marche le fort moi aussi j'ai halluciné Ouais j'ai halluciné mais il s'est téléporté ou bien parce que ça a été super rapide Ce sont des bugs graphiques il y a pas de phare Là t'as raison il y a pas de phare C'est vraiment juste s'il y avait une icône de phare dans mon écran il y avait pas vraiment de phare Ouais j'ai pas trop trop compris Putain Oh putain on a failli perdre toute notre flotte quoi Il y a les 30 bateaux anglais qu'on faillit nous choper J'ai réussi à bouger mais au dernier moment Ouais c'est clair c'est bon Ça fait plaisir l'activité parfois Bon on aime Shire à un moment qu'on peut arriver avant Eh mais Non Mais c'est pas grave on en a pas besoin Non mais on en a eu plus de scores de guerre c'est tout simplement ça en fait c'est pas une question de besoin ou Bah tu sais quand on va prendre l'ombre a priori niveau scores de guerre ça va se poser là hein Ouais Ok on peut encore piller 13 du cas sur ce territoire là donc on va laisser nos troupes points Déjà à l'heure actuelle Si on proposait une paix un peu putassière qu'est-ce qu'on pourrait négocier ? Je te laisse gérer l'armée pendant que je suis en train de faire des tests Ouais Ok comme ça ça nous évite de De faire de la merde Alors La merde Bah d'accord donc déjà pour l'instant ils veulent pas de paix même pas blanche Ils considèrent qu'ils sont en puissance suffisante pour Écoute quand Londres va tomber et Amshire vont tomber tous les deux ils vont peut-être changer d'idée Je pense aussi je pense que ça pourrait éventuellement Leur poser des problèmes Pourquoi on se fait tant de thunes en fait on reçoit des Des subsides ? Non effectivement DART Revan Return Effectivement ça donne pas extrêmement beaucoup de scores de guerre les phares et tout et des territoires siégés Par contre de toute façon l'Ecosse a pas de gagner de bataille non plus Donc oui on est mieux de gagner des batailles mais si l'Ecosse de toute façon fait pas de bataille On est mieux de prendre le peu de scores de guerre qui est disponible pour nous C'est un pourcentage qui est important en fait Yes 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 le mur Le mur de Londres De Londres vient de tomber On se fait 3 ducas de scores de pillage à l'heure actuelle Ouais C'est assez salace C'est la province de De Glutinshar Glutinshar qui est genre 11-12 ducas Et Summer quelque chose aussi qui en est 10 Donc en gros on peut juste poster sur ce territoire là pendant un moment pillé Puis qu'on sera terminé aller sur un autre territoire On fait du profit juste avec le pillage Ouais ouais on fait du profit là On fait du gros gros profit Par contre ouais j'aurais apprécié que ça aille plus vite que ça quand même Euh c'est plus efficace en fait qu'Evlar en théorie Plutôt que d'envoyer une troupe partout et piller 5 provinces différentes qui ont 12 ducas C'est préférable de les piller une à la fois mais au complet Servi au même en fait c'est pas plus rapide de diviser nos troupes Tant qu'on a pas la limite de pillage possible sur le territoire Avec juste une cavalerie et une troupe On pille plus rapidement cette province là si on concentre nos efforts dessus Que si on se divisait partout Ce sera un peu équivalent mais c'est beaucoup plus simple à gérer comme ça C'est comme la marche c'est déjà pillé complètement Evidemment Londres aussi j'imagine Ils vont perdre leur capitale Comment les écossais j'ai l'impression Éventuellement Je veux dire c'est sûr après on va avoir les anglais 7% pour l'ombre avec un peu de chatte ça passe Je sais pas si qu'est-ce que la France fous On met ça en blague je sais pas ce que la France fait Bah la France elle avait des bateaux avant et puis elle a croisé la flotte anglaise Elle a encore des bateaux et ils sont au sud en train de se toucher Et puis t'es dans la guerre je sais pas ce qu'elle fait Bah je sais pas après on peut dire aux français on peut leur assigner une cible de guerre genre attaquer ça Ou alors attaquer brem par exemple c'est où brem ? Bah d'accord bah ils sont à brem en fait brem est en train d'être siégé à l'heure actuelle Ah vraiment j'ai pas les visions ça Bah tu cliques dessus puis tu vois en fait il y a une interface de siège Ils sont attaqués par le brabant Et on a une techno supplémentaire si on veut une techno administrative est-ce qu'on la prend ? Pour pas avoir de retard j'imagine que oui Ouais mais est-ce qu'on va pas genre légitimer des trucs très bientôt ? Bah oui bon point On va peut-être attendre un peu On va patienter la fin de la guerre là Allez 28% putain on prend Londres et puis après on fait une paix et puis on les laisse se démerder entre eux Ce serait tellement sale J'ai fait tellement honte à Xalo qu'il veut pas me présenter à Tibs je comprends pas fromage qui pue qu'est-ce que tu veux dire On pourrait libérer des trucs ça serait une autre possibilité pour affaiblir l'Angleterre Ouais enfin le Pays de Galles j'avais envisagé de le prendre plutôt que de le libérer le Pays de Galles mais J'aime bien prendre des provinces pour nous ça nous donne une façon de pouvoir de décaler nos propres guerres seul contre l'Angleterre par la suite si on fait juste mettre nos troupes dessus puis traverser Bon Huster vient d'être intégré par l'Ecosse Ouais effectivement Et là l'Angleterre va nous faire solidement chier Ouais je pense Allez putain il faudrait que Londres tombe par contre Oui Londres est tombé par contre Oh juste attends ok Alors là du coup il se passe quoi Donc là on peut Ah oui putain là on peut prendre des trucs tout de suite C'est probablement une bonne idée parce que je suis pas sûr qu'on va pouvoir survivre à la Ça pourrait pas assez mais on va être difficile Bah c'est surtout qu'on a aucune raison de le faire Ouais aussi Par contre s'il y a un accord maintenant réduira la confiance de France Ouais bah de toute façon vu comment elle nous aide c'est peut-être pas une Bah vu comment elle nous aide Oh de doucey Je veux dire est-ce qu'on peut pas oublier une alliance Probablement qu'on peut oublier une alliance de toute façon L'Ecosse va se faire complètement exploser la gueule par l'Angleterre par contre Non mais solidement L'Ecosse va tellement se faire défoncer ouais Bah de toute façon euh Ça nous servira non ? Non oui oui Ouais À l'heure actuelle je peux prendre Cornouaille, le Glamourcanshire et le Gwynwed Je peux prendre 3 provinces Ok Cornouaille, Glamourcanshire et Gwynwed c'est une bonne idée Et je peux prendre 48 du cas pour rembourser un peu euh Est-ce que c'est pas préférable d'avoir la réparation de gare pour euh si c'est possible ? Euh si 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 Genre quitte à prendre une province de moins peut-être ? Probablement euh Bah peut-être pas prendre une province de moins par contre Bah si on peut faire les deux tant mieux mais je veux dire si on peut prendre Si on a choix entre une province genre Cornouaille ou bien des réparations de gare Ouais non 39 sur 35 Ou alors on essaye de euh je sais pas Bah il y a pas grand chose à faire autrement là Non je pense qu'il faut faire la paix tout de suite là Ouais on pourra pas avoir euh la répat de gare Moi je préfère largement prendre les euh Les 3 provinces tu crois ? Tu préfères pas avoir une province de moins ? Genre prendre juste Gwyned et Glamourcanshire Mais ensuite avoir une réparation de gare qui devrait faire en sorte qu'on Facilement on peut se payer des conseillers On peut rembourser nos emprunts On a pas d'intérêt Et euh On a pas de de je veux dire d'inflation parce qu'on a pris du cas Pis en plus on a de la projection de puissance Ce qu'on a pas actuellement Ok bah alors du coup on prend Gwyned et le Glamourcanshire On l'escortnoie Parce que Gwyned est pas si C'est pas si bien comme province non plus Pis ça va être en ce cas Enfin bref Je pense que c'est ce que je préfère C'est quoi comme province ça ? 5 de développement, 8 de développement Ouais c'est des provinces de merde mais bon c'est des provinces quand même hein C'est des provinces de merde qui vont nous permettre d'avoir un pied À terre sur l'Angleterre pour les prochaines guerres Ou pour déclare les guerres je pense Ouais Et la motivation faible en plus hein à l'heure actuelle Ah on pourrait aussi prendre le Gloucestershire Putain c'est pas facile à dire mais on peut le prendre Oui ouais ouais si on peut le prendre c'est pas mieux Pourquoi pas Si même une meilleure province en théorie c'est 14 de développement Ouais mais non on peut pas parce qu'après on a plus les répas On a plus la thune après hein On peut prendre les 3 mais pas de thunes et pas de repas ça m'embête un peu Est-ce qu'on est pas mieux de prendre peut-être Glamorganshire et Gloucestershire plus tôt Et pas prendre Gwynedd avec les réparations de guerre Parce qu'en fait la moins bonne province c'est Gwynedd Gwynedd c'est une province de merde Et Gloucestershire c'est la meilleure province des fois On va regarder au niveau des régions à quoi ça ressemble aussi On en revendique sur les 3 Ouais bon au niveau de la... Contrer Parce qu'en fait Gwynedd, le Glamorganshire et Cornouaille c'est la même contrée D'accord d'accord intéressant ouais Après si on prend euh... Comment si on prend le Gloucestershire là C'est pas la même contrée du tout hein Ce qui est pas super grave parce qu'on a accès je pense à 10 états de toute façon Pour l'instant donc on a seulement 2 Mais... Oui c'est sûr que c'est plus simple pour nous de gérer Et ça nous coûte moins de points de mine si on prend les Gwynedd et Glamorganshire Parce que c'est dans le même comté Pis on dit tant pis à Gwynedd Ouais mais c'est une province à 14 tu dis hein Ouais c'est quand même pas dégueu une province à 14 5 de base tax Ça nous rapporterait tellement plus de faire ça Ou on... si on veut être ouf on prend seulement Gloucestershire Ouais mais qu'est-ce qu'on fait après On prend la réparation de guerre du cas Ou euh... réparation de guerre on relâche un truc même si c'est possible Parce que là on prend ça Répa de guerre Ouais mais il voudra jamais relâcher Non il veut rien relâcher du tout Ouais ouais c'est logique Il veut absolument pas On peut prendre... Si les cas c'est temps vous tombez sur main Mais tellement pas non Mais tellement pas Ouais... bah on peut prendre donc Répa de guerre Glamourcenshire Et euh... Gloucestershire Ouais ouais d'accord 37... enfin 6 du cas on prend Faites du slip hein Et ça vérifie l'inflation par exemple Si ça nous donne de l'inflation Si... si du cas et Répa de guerre Est-ce qu'on est mieux de pas prendre les 6 du cas Et puis avoir pas l'inflation en théorie ? Bah l'inflation elle augmente de 0,02 Ah ok bon rien à foutre C'est pas le truc le plus dingue hein Donc on prend ces deux provinces Et puis on se casse comme des fumiers C'est ça ? Ouais En fait la carte des comtés Comme si c'est exactement la même carte Que la carte des états Parce que c'est les états c'est les contres Allez bah c'est parti On fait une paix séparée Eh oui ça pourrait être... Enfin... Tu peux enlever la pause si tu veux Bon on retire la pause Tout le monde va nous détester mais Ah putain C'est pour notre biais à nous Voilà Et là l'Ecosse vient de perdre l'ombre L'Ecosse va se faire... Oh mon dieu Mais défleurer Ouais Magique Bon On est vraiment mais lors des vraiment Des gros gros enfoirés quoi Ouais c'est clair Donc déjà on veut... Qu'est-ce qu'on a comme... Bah déjà on va rembourser nous On a pas de l'assistance de guerre On va rembourser les emprunts Tous les emprunts Déjà voilà Ça c'est fait Donc on est en train de... 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 Core tout ça Accumuler de l'argent comme mission Sans du cas Avec la... Avec la réparation de guerre dans l'Angleterre Ça va être simple Ça nous fait le 10 de plus si je dirais J'aime bien Merci dans le chat on nous dit gg On a... 26 de démonstration Ouais c'est cool Euh... 26 de démonstration de force Il manquerait 4 points de plus Pour avoir... Non non c'est 25 C'est 25 Pour avoir un général de plus Donc ce qu'on veut peut-être faire C'est insulter l'Angleterre Pour le coup Bah j'ai déjà fait Ah bon ? Ouais je... Je me suis montré un peu... Un peu méchant avec eux Je leur ai dit des choses Que je pensais vraiment en plus Bon fait qu'ensuite On veut probablement Déclarer la guerre à l'Écosse Aussitôt que la trêve En fait on veut pas de trêve avec eux Bah on est toujours alliés hein Oui oui je sais mais Là on peut littéralement les trahir Avant que... T'sais... Aussitôt que cette guerre sera terminée L'Écosse n'existera à peu près plus Donc... De toute façon ce qu'on va faire C'est constituer un réseau d'espionnage déjà Puis voir où est-ce que ça nous mène Mais de toute façon si jamais... Comment... On va avoir 5 ans de trêve hein Si on brise... L'alliance avec eux Ah bah adieu Écosse T'aimais bien Est-ce que les marches peuvent créer des revendiques ? Oui les marches peuvent créer des revendiques absolument Ou si... Euh... Ce qui est intéressant avec les marches C'est que c'est même possible de lui donner tes propres revendiques à toi Si tu lui fais la faire grossir pour l'annexer plus tard Mais ça va être difficile mais c'est pas si de le faire Oui absolument... Ça va nous permettre d'avoir encore plus de flotte C'est deux provinces là Ils sont des... Alors actuel il a plus 12 L'Ecossais Il ferait mieux de faire la paix genre maintenant Est-ce que tu penses qu'il est suffisamment intelligent pour ça ? Je pense ou... Je ne sais pas Je ne sais pas Écoutez... On le verra La France plus 198 Et... Au niveau de la confiance On est à 40 C'est pas si mal C'est la fin de l'épisode Oh C'est à qui de... De conclure Je ne sais plus C'est à toi je crois Ah Oui Ok Eh bien écoutez On va commencer par mettre la pause On vous remercie de nous avoir suivis On espère que cette série vous plaît Je vous invite à nous retrouver tous les vendredis soirs en live Sur la chaîne Twitch de Xalorian Donc c'est facile www.twitch.tv Xalorian quoi Et puis sinon Bah à très bientôt pour la suite Bye bye A bientôt tout le monde Bye bye